Bonjour et bienvenue sur Recette Pas Bête. Aujourd'hui la recette du cake salé aux saucisses et au fromage. Pour ceci nous avons besoin d'une cuillère à soupe, d'un couteau, d'une raclette en silicone appelée aussi maryse, d'un grand bol, d'un moule à cake, d'un batteur électrique, comme ingrédient nous avons besoin de 2 yaourts nature, d'un paquet de 10 saucisses type knacki, alors au porc ou au poulet pour nos amis musulmans, de 150 g de fromage râpé type émental, de 200 g de farine, de 3 oeufs moyens, un petit peu d'huile d'olive, un sachet de levure chimique et une noisette de beurre pour beurrer notre moule. Passons maintenant à la réalisation de la recette. Pour commencer, on va prendre notre grand bol, y déverser nos 2 yaourts nature, casser nos 3 oeufs et les mettre entiers dans le bol, ainsi que notre farine. Puis on va ajouter par-dessus la farine, notre levure chimique. Ceci fait, on va battre toute notre préparation à l'aide de notre batteur. Après avoir mélangé le tout une première fois, on va prendre notre cuillère à soupe et notre huile d'olive, et on va mettre une ou deux cuillères à soupe d'huile d'olive, comme ceci, par-dessus la pâte. Puis on va ajouter nos 150 g de fromage râpé. Puis on va remélanger toute la préparation à l'aide de notre batteur électrique. Après avoir tout mélangé une deuxième fois, on va bien se laver les mains, beurrer notre moule à cake, et mettre notre four à préchauffer à 180 degrés. Maintenant que notre moule est beurré, on va mettre un petit peu de pâte au fond de notre moule. Puis on prend 3-4 saucisses que l'on place, comme ceci, dans le fond du moule. Avec notre couteau, on en coupe une en deux, comme cela, pour compléter le moule. Puis on va ajouter un petit peu de pâte par-dessus. Puis on va mettre le restant de nos saucisses par-dessus la pâte que l'on vient d'ajouter. Et on complète avec les moitiés de saucisses. Et on finit par ajouter le restant de pâte. Maintenant, il ne reste plus qu'à passer notre moule au four à 180 degrés durant 40-45 minutes. Après les 45 minutes au four, on sort notre moule. Avec notre couteau, on plante le cœur de notre cake. Si notre couteau ressort propre, c'est que notre cake est cuit. S'il ressort avec un peu de pâte, on le repasse 5 à 10 minutes au four à 180 degrés. Puis on le laisse refroidir un petit peu, un quart d'heure, 20 minutes, histoire qu'il soit bien froid. Et on l'attrape comme ceci. On le secoue afin de le sortir de son moule. On place notre main comme cela, sur le long, avec le petit doigt et le pouce vers l'extérieur. On retourne pour enlever le moule. Puis on prend une assiette, un plat de service, que l'on place comme ceci à l'envers. Et on retourne le tout. Et voilà, notre cake salé aux saucisses et au fromage est prêt. Si vous avez aimé la vidéo, merci de mettre un petit j'aime à cette vidéo. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne. Tous les commentaires sont les bienvenus. Sur ce, bon appétit et à bientôt sur Recette Pas Bête. Recette Pas Bête.